Bienvenue sur Vénérisonnant, bon après-midi pour certains aussi. C'est un privilège pour nous d'être avec vous pour ce partage aujourd'hui que nous allons faire par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne journée dans ce repos et que tout se passe bien dans votre famille. Et puis, prions pour ceux qui sont dans les difficultés, qui sont à cause de ce virus, de cette maladie qui suscite beaucoup d'interrogations. Que Dieu puisse assister les familles ou ceux qui sont dans les difficultés par rapport à ça. Et voilà. Donc, nous avons donné rendez-vous aujourd'hui pour faire la deuxième partie sur ce sujet. Qu'est-ce que la marque de la bête, la puce, question bien évidemment, partie 2. Quelle est la marque de la bête ? Est-ce que c'est un système informatique, monstre caché quelque part, ou c'est quelque chose d'obscur, de mystérieux ? Nous avons essayé de regarder ensemble la première partie sur ce sujet, dont je vais demander à Dieu de nous insister, que Dieu puisse nous donner ton Esprit Saint pour cette présentation, et que tout ce qu'on fasse soit pour sa gloire. Donc, il est sans doute, lorsqu'on regarde l'actualité dans le monde, qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Avant d'aller dans notre sujet, j'aime toujours parler un peu de ce qui se passe dans l'actualité. Vous voyez, par exemple, l'histoire du coronavirus, que ce soit un virus qui vient des animaux, ou créé par l'homme, je ne sais pas. Mais ça pousse beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations. Vous voyez, quand je regarde un peu cette situation, parce qu'on vous déclare que les masques ne sont pas importants, maintenant c'est important. Les enfants, quelque temps, on dit que les enfants ne devaient pas, c'est les porteurs, il ne faut pas les envoyer à l'école. Maintenant, le 11 mai, on va les envoyer à l'école. Pourtant, on sait très bien que c'est des porteurs, sains. Donc, il y a des choses, avant on dit, les scientifiques avaient dit qu'ils ne partent pas, maintenant c'est basé sur la science. Il y a tellement de contre-vérités que si quelqu'un, à moins que vraiment on fasse la politique de l'autruche, on doit se poser la question, est-ce que c'est à ces personnes que vous allez confier votre santé ? C'est pourquoi, au docteur Verger, vous parlez de deux médecines, la médecine de la santé et la médecine de la maladie. Parce que j'ai vu, par exemple, vous savez, vous-même, nous avons vu l'histoire de la chloroquine. Quand ce médecin de Marseille déclare quelque chose, on voit dans les journaux comment certains journaux subventionnés veulent faire tout pour pouvoir écraser les informations qu'ils donnent, si vous observez bien. Subutement, il a montré que la chloroquine pouvait fonctionner, il a eu des résultats. On dit non, 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 c'est pas bon, il faut seulement donner à ceux qui sont en phase terminale. Et directement, l'entreprise qui faisait la chloroquine, qui devait produire la chloroquine, était en redressement. Maintenant, il faut, on met des limites. On déclarait, bien avant que ça commence à prendre l'ampleur, on déclare la chloroquine que c'est un médicament dangereux. Bref, il y a beaucoup de choses que je vais juste voir avec vous. Par exemple, on a vu de la chloroquine, maintenant, il y a un autre produit qu'on met devant, la rive ultrille. On refuse la chloroquine pour mettre ce produit, mais pourtant, ce produit, dans le Figaro, eux-mêmes, ils s'interrogeaient, se laisser mourir avec un traitement qui peut précipiter à la mort, soulève la question de l'euthanasie. L'euthanasie, pourquoi ? Parce que ce médicament qu'on permet maintenant, en ce moment, est dangereux. Et vous savez, comme vous voyez souligné en bleu, l'insuffisance respiratoire grave. Et vous savez que le coronavirus, il y a un problème, les gens qui contactent ça, où la maladie se développe, il y a un problème au niveau de la respiration. Mais c'est ça qu'on promet de donner. Ça laisse les gens s'interroger. Et nous voyons de plus en plus de personnes, je parle avec des amis qui ne sont même pas forcément croyants, mais qui se remettent en question. On voit l'histoire où Facebook a commencé à supprimer les différents groupes, soi-disant conspirationnistes, parlant, le fait que les gens commencent à parler de le danger de la CNG qui doit venir, parce que la CNG qui va fonctionner avec la puce, justement, pour pouvoir bien localiser les gens et diriger bien les personnes. On en parlera sur une prochaine présentation. Et pourquoi Facebook veut supprimer cela ? Est-ce que ce que ces gens disent, c'est faux ? Je ne sais pas. Nous avons aussi Apple et Google, les deux grands géants qui se sont mis ensemble pour pouvoir produire une application pour pouvoir bien traquer les gens. Bref, en tout cas, j'en parlez. Maintenant, le but le plus important dans cette histoire, c'est le plan de ce informaticien qui se retrouve aujourd'hui médecin, qui apparaît comme le Messie avec la solution de vacciner des personnes. Il a démissionné de son poste pour se consacrer seulement à la situation du coronavirus. Et je vous avais parlé dans la présentation précédente de ce document que vous pouvez vous-même consulter. Je ne sais pas s'ils l'ont supprimé. Faites très vite, vous le téléchargez rapidement. Vous lisez vous-même le scénario qui est écrit par la fondation Rockefeller par rapport à tout ce que vous voyez. Vous voyez aujourd'hui, les gens parfois voient comment le confinement, tout ça. Vous lisez, c'est très intéressant. La page 18 que je vous conseille aussi de jeter un coup d'œil là-dessus. Mais c'est bizarre quand même que ce monsieur milite pour le vaccin. Pourtant, il y a quelques années, un ancien médecin de cette famille, Birgit, avait dit qu'il refuse de vacciner ses enfants. L'article, si vous remarquez bien, l'article a disparu sur Internet. Et directement, il a commencé à voir, les gens commencent à dire, non, c'est faux. Alors, les gens qui se questionnaient ont dit, ça s'était dans longtemps, pas durant le corona, ont dit, mais s'il faut qu'ils produisent le cadenet de vaccination pour ces enfants, et qu'on aille faire les... Il y a ce que les médecins font pour pouvoir voir si quelqu'un était vacciné ou pas. Qu'on aille faire ces tests-là. Ils n'ont jamais fourni. Mais pourquoi il veut vacciner les gens? Pourquoi il veut vacciner des personnes? Mais ces enfants, donc, il faut vacciner d'autres personnes, mais pas ces enfants. Et c'est pas seulement, il n'est pas le seul. Parce qu'à Hollywood, il y a beaucoup de stars qui ne vaccinent pas leurs enfants. Vous savez que le vaccin, c'est vraiment pour les pauvres. Beaucoup de stars ne vaccinent pas. Déjà, ils ne permettent pas que les enfants voient la télévision, de voire le film, mais ils ne vaccinent pas leurs enfants. Mais c'est bon pour nos enfants. Donc, ils se mettent comme programme vaccination des enfants dans le monde. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de donner vraiment aux enfants? C'est l'est d'interrogation. C'est l'est d'interrogation. Le magazine 20 minutes avait dit, « Bill Gates a l'origine des campers de vaccination. A-t-il refusé de vacciner ses propres enfants? » Vous voyez comment on essaie de le défendre dans le truc, sans donner des preuves que, oui, ses enfants sont vaccinés. Et vous savez vous-même que Bill Gates est vraiment celui qui est hygiéniste, mais je ne sais pas si j'écoutais bien le mot, contre la population, la grande population dans le monde. Alors, ça laisse quand même des interrogations sur cette précipitation qu'un informaticien se retrouve à vouloir proposer le vaccin aux gens et tout ce qui se passe autour. Ça a toujours été le cas. L'Afrique a toujours été un champ de sexe. de beaucoup de choses qui se passent, bien qu'avec un compétit avec le gouvernement sur place, et on ne nous dit pas, on nous parle des Ebola, on nous parle de VIH, on nous parle de beaucoup de choses. Et son plan, on a parlé la fois passée, sur le ID2020. Gavi, c'est un organisme qui est pour les vaccins, qui fait partie du soutien pour Bill Gates, justement, pour vacciner des personnes. Donc, pour vous dire que, c'est juste pour couvrir rapidement, les gens qui veulent vacciner, ne vaccinent pas leurs enfants. Donc, c'est bien pour vous et moi, ce n'est pas bien pour eux et leurs enfants. Bon, que Dieu nous aide et nous protège, parce que c'est seulement Dieu qui peut nous protéger. Revenons sur la question que nous avons posée par rapport à la marque de la bête. de la bête. Sous-titrage Société Radio-Canada